Hey salut les gens, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, Gerlok et moi faisons un concours pour obtenir votre propre manette à palette et les conditions étant d'être abonné à ma chaîne, bien évidemment, de liker la vidéo, de mettre en commentaire je participe LT, enfin hashtag je participe LT, être abonné à la chaîne de Gerlok et liker sa dernière vidéo. Je ferai ça pendant une semaine et ensuite je ferai en live très certainement soit dimanche, soit lundi, soit mardi, ça dépendra du temps à ma disposition pour obtenir cette manette à palette. Je ferai bien évidemment un tirage au sort. Bonne vidéo ! Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetoo, comment allez-vous ? Écoutez, moi j'ai super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Infinite Warfare, le DLC2 qui est sorti. Enfin, les news du DLC2 sont sortis, donc DLC2 Continuum. Alors, le nom du DLC est un peu chelou, je m'envoie vraiment désolé si je l'ai écorché. Enfin bref, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos news sur Infinite Warfare ou Call of Duty Black Ops 3 avec toujours, on va dire, le fond de gameplay. Bon, là je ne vais pas vous le cacher que pour une fois je ne vous ai pas mis d'atomiseur. Bon, d'accord, d'accord, on va se calmer, je crois que c'est une double ou une triple atomiseur fail avec un plus de 100, je ne sais plus combien, 100 kills, je crois, solo. Enfin bref, le gameplay est nerveux, vous allez voir jusqu'à la fin où justement je ne vais pas être capable de débloquer la nucléaire parce qu'il y a un petit mec qui n'arrête pas de me traquer. Enfin bref, peu importe. Aujourd'hui donc on se retrouve par rapport au nouveau DLC2 sur Infinite Warfare et le petit bonus qui va arriver en même temps. J'en avais déjà parlé de ces armes-là, mais bien évidemment je vais de nouveau vous en reparler. Donc le DLC2 Continuum qui sera composé donc de 4 maps, je pense que ça vous êtes assez au courant. 4 maps et une map zombie dont le trailer est sorti très récemment. Le nom de la map zombie sera Shaolin Shuffle et se situe donc à New York. Et pourquoi Shaolin Shuffle ? Parce que justement ça fait référence justement à des, voilà, du Kung Fu, enfin du Shaolin. Je ne me suis jamais intéressé à ça, donc je m'envoie vraiment désolé. Normalement j'ai une bonne culture générale de à peu près tout, je suis toujours intéressé par tout. Mais on va dire que par ça, ça ne m'a jamais réellement intéressé. Donc vous veuillez m'excuser pour les gens qui sont ultra fans des arts martiaux. Je m'envoie vraiment désolé, j'en sais pas plus, mais on voit justement des Nunchaku, etc. On voit justement qu'il y a plutôt plusieurs styles. Il y a le style de la tigre, de la vipère, si je ne dis pas de bêtises, ou du cobra, de la grue, etc. Où justement il y en a certains qui vont avoir le sabre pour tuer les zombies, etc. Pour justement le zombie, alors je n'ai pas eu plus d'infos que ça, parce qu'étant donné que je ne m'intéresse pas tellement aux zombies d'Infinite Warfare. Tu vois, moi je suis plus zombie Black Ops 3, les zombies de Treyarch m'ont toujours intéressé. Celui de Slayjammer Games ne m'a pas réellement intéressé, mais celui de Treyarch m'a toujours assez intéressé. Et par rapport à ça, donc à ce que j'ai compris par rapport aux zombies, donc veuillez m'excuser si je me trompe. De toute façon la source c'est Flapix qui m'a dit, etc. Donc Flapix je pense que je peux avoir confiance. Je pense parce que c'est le seul youtubeur zombie auquel je suis aujourd'hui et qui est un expert en la matière. Donc enfin bref, ils sont aspirés dans un écran de cinéma, etc. pour arriver à Spaceland. Et puis ils passent de map en map, excusez-moi, pour essayer de s'échapper et retournent à la vie réelle. Enfin c'est ce qu'ils essayent de faire. Et à la fin de Ravenwood, de Redwood, Ravenwood, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin de Redwood, ils pensent être échappés et hop, ils sont chaque fois dans un nouveau film. Donc voilà, là ils vont passer également dans un nouvel endroit. Ensuite, là je pense que ça va être le plus intéressant pour vous. Donc les nouvelles maps sur Call of Duty Infinite Warfare, je n'ai pas encore les images du DLC2, excusez-moi. Tout simplement parce que les images ne sont pas encore sorties ou peut-être vont sortir à l'heure que je vous fais cette vidéo-là. Donc les maps vont s'appeler Excess, Tourista, ouais Tourista c'est un peu bizarre d'appeler une map comme ça. Pour ceux qui savent à peu près, il y a des expressions un peu bizarres là-dessus. Archive et Scrab. Alors ce qu'il faut savoir sur Excess, c'est que c'est la map remake de Rust. C'est la map remake de Rust. C'est le retour des maps les plus mythiques de Call of Duty tout court. Même, je n'ai même pas besoin de dire Modern Warfare 2, des maps mythiques de Call of Duty tout court. Et Rust, c'était limite, tiens, tu as un problème, viens, on va faire un 1 vs 1 sur Rust. Je pense que tout le monde l'a déjà entendu cette histoire-là, etc. Même si entre deux, ça s'est un peu plutôt évolué en 1 vs 1 sur Nuketown. Enfin bref, donc c'est le retour de la map Rust sur Call of Duty Infinite Warfare. Donc je pense que là-dessus, vous imaginez déjà en tête qu'est-ce que vous avez. Et donc ensuite, on se retrouve donc pour d'autres maps. Et je vais tout de suite vous dire les noms. Donc Archive, Archive, donc je pense que Archive, tu as tout de suite compris ou non. Ça va être une histoire de bibliothèque, etc. Assez grande, on dit plutôt que c'est assez grande, c'est une map assez grande. Ce qui est un peu dommage, contrairement à Rust. Parce que Rust, même si je n'en ai pas assez parlé lors de la vidéo, c'est vrai que Rust, c'est une map toute petite. Et c'est ce qu'il faut aussi à Infinite Warfare, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas assez de petites maps sur Call of Duty Infinite Warfare. On a beaucoup de grandes maps, même si elles sont bien. Par exemple, E5, elle est assez grande, mais elle est assez bien, tu vois. Mais genre Crusher, c'est chiant, quoi. Crusher, c'est chiant comme map. Throwback, c'est des moyennes maps. En fait, on a beaucoup de moyennes grandes maps sur Infinite Warfare et vraiment de très petites maps, tu vois. Les seules qu'on a, à la limite, c'est Genesis qui est un remake de Strike Zone ou Dome, peu importe comment tu l'appelles. Mais c'est un remake et en soi, ce n'est pas vraiment leur propre map. Tu vois, par exemple, si je dois dire Call of Duty Black Ops 3, voilà, la plus petite map. On a Nuketown et Combine, Combine. Moi, j'adore jouer dessus et pourtant, c'est Call of Duty, c'est quand même très harsh de Black Ops 3 qui, voilà, l'a carrément inventé. On va dire que là, sur Infinite Warfare, mis à part Genesis, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, donc voilà. Ensuite, donc Scrab et Scrab, ça sera donc une map qui se situe sur la Lune. Alors, je vois déjà certaines personnes en train de me dire, ouais, la hotel, la Lune, non, mais c'est n'importe quoi, ça part en couille, etc. D'un côté, j'avais déjà fait une vidéo à l'époque où j'avais dit que qu'est-ce qu'on a à foutre qu'une map de DLC peut être sur la Lune, sur Mars, tant qu'on croit qu'on est sur Terre. Limite, limite, franchement, terminale, on est sur la Lune. Est-ce que, si je te disais que la map allait se passer sur Terre, ça allait changer quelque chose ? Non, même moi, si derrière mon écran, j'ai un profane de Call of Duty, même si au fond de moi-même, j'ai en mode, ouais, la Lune, c'est un peu chelou, etc., etc. Je suis totalement d'accord avec vous, mais en soi, quand tu joues dessus, tu n'en as rien à foutre. Que tu joues sur la Lune, que tu joues sur Mars, que tu joues sur Pluton, que tu joues sur le Soleil, sur n'importe quoi, qu'est-ce que tu en as à foutre ? Qu'est-ce que tu en as à foutre ? Niveau décor, tu vas être là, ok, d'accord, ok. Donc, maintenant, Scrap, voilà, ça sera donc sur la Lune, en cas où, dans la description, il y aura le Twitter de Charline Tell avec les images, parce que je viens de voir que les images viennent d'atterrir, je ne peux pas les rajouter au montage, donc je vous balancerai toutes les images là-dessus. Et donc, la dernière qui s'appelle Tourista, donc qui est un spa, un énorme spa, où il y aurait des trucs un peu chelouches, un grand requin, etc., etc. La map, ils ne disent pas plus d'informations par rapport à ça, où il semblerait que ça soit assez varié niveau couleur. C'est tout ce que je peux vous dire, niveau couleur, on va dire que c'est assez varié. Et ce qu'on peut également dire, parce que là, je vois également qu'il y a d'autres maps, il y a également une map enneigée. Donc ça, je pense, enfin enneigée, sur la Lune, là où je peux voir qu'il y a des travaux, etc., etc. Et on voit carrément la Terre de loin, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et pour terminer, voilà, il y en a un où c'est un grand espace spacieux, où il y a vraiment de la verdure partout. Et c'est vraiment très futuriste, donc je pense vraiment que c'est archive là-dessus. Et le dernier, c'est une sorte de piscine. On dirait vraiment, ça pourrait faire penser à Splash. Vraiment, ça pourrait nous faire penser à Splash et également à une autre map de DLC que je n'ai pas du tout en tête. Enfin bref, vous verrez tout ça. Je vous balancerai tout ça dans la description. Et pourquoi je dis également de nouvelles armes, donc sur Call of Duty Infinite Warfare ? Il faut savoir que quand j'ai dit qu'il y aura ces nouvelles armes, etc., qui allaient sortir, en l'occurrence les deux dernières auxquelles j'avais parlé sur les quatre, donc il y en a une, je crois que si je ne dis pas de bêtises cette fois-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est la Sten, parce que la dernière fois, j'ai dit PPSH, il y a des abonnés tout de suite en furieux. Ils ont dit non, mais l'outed, ce n'est pas la PPSH, tu nous dis quoi, etc. Et oui, j'avais fait une grosse erreur là-dessus, et puis merci pour les personnes qui ont dit que ce n'était pas la PPSH, comme quoi je suis humain, et ça arrive à tous de faire des erreurs. Enfin bref, peu importe. Et sur le coup, il y aura donc les nouvelles armes, donc la Sten et la grosse batteuse qui ressemble à une machine de mort, qui seront de retour sur Infinite Warfare. Lors du prochain DLC, je ne sais pas si ça sera pendant le DLC, si ça sera juste après le DLC, je n'ai pas plus d'informations que ça, je sais que les armes vont sortir. Enfin, je pense que ça sera pendant le DLC 2, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un tweet d'une personne assez connue qui s'occupe du zombie, etc. Et des youtubeurs américains ont posé la question, est-ce que les nouvelles armes auxquelles chaque fois on parlait, etc. En l'occurrence, les quatre armes allaient sortir à la suite du DLC 2, et ils ont dit que oui, normalement, ça devait sortir lors du DLC 2. Pourquoi je dis normalement ? Tout simplement parce que, voilà, vous connaissez Infinity War, ils disent oui, ça va arriver, etc. Par exemple, le truc des scorestreaks que j'ai parlé au mois de décembre, et on a plus de news il y a quoi ? Il y a deux semaines de ça. Donc tu vois, c'est un peu chelou, c'est un peu chelou. Bienvenue avec Infinity War, c'est toujours le bordel avec eux. Ça a toujours été le bordel. Enfin bref, avec ces nouvelles armes-là, j'espère qu'elles ne seront pas trop puissantes comparées aux deux dernières qu'on a eues, parce que la Xeon, elle est cheatée, on ne va pas se le cacher, elle est cheatée. Et la VPR, bon, les gens disent qu'elle n'est pas cheatée, moi je la trouve vraiment ultra puissante, surtout au corps à corps, et c'est un peu, on va dire, un peu dommage que ces armes gratuites sont très fortes et qu'on ne peut pas mettre d'atomiseur strike avec. C'est un peu, ouais, on va dire que c'est un peu le seul bémol du jeu, parce qu'en soi, quand moi je vais jouer à Infinity Warfare, c'est pour claquer de la nuque, et c'est vrai que ces derniers temps, comme j'avais déjà fait une vidéo, on voit beaucoup d'armes très 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 puissantes, et les armes nucléaires, voilà, qui sont totalement mis de côté niveau puissance, comparé à ceux-là, et voilà, je trouvais ça un peu dommage. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à défoncer la barre des likes, de toute façon, il y a toujours le concours qui est actif, jusqu'au dimanche, si je ne dis pas de bêtises, dimanche, ou sinon dimanche, je ferai bien évidemment le concours au lundi ou mardi, bien évidemment comme c'est écrit, enfin comme c'est dit plutôt lors du titre, j'ai un peu de peine aujourd'hui niveau commentary, mais enfin bref, il faut que je sorte, on va dire le plus rapidement que possible, la vidéo concernant les news, avant que tout le monde s'acharne dessus, enfin ça charne sur du Infinity Warfare, là où t'elles, reste logique, enfin bref, non, je critique un peu, enfin bref les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère également que le petit gameplay vous aura plu, même si ce n'est pas une atomiseur, c'est un plus de 100 kills solo, on va dire assez agressif et tout, dans les spawns en démolition, comme j'ai dit, la vidéo normalement est censée vous faire plaisir, voilà toutes les informations là-dessus, on se rapproche très rapidement des 30 000 abonnés, donc n'hésite pas également de partager la vidéo partout, si comme ça les gens se demandent, ah c'est quoi le DLC 2 d'Infinite Warfare, etc., tu diras, regarde, il y a la vidéo de Locted, etc., il parle de ça, etc., etc., concernant toutes les nouvelles maps. Voilà les gens, c'était Locted 2, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501